Mais nous allons commencer avec vous, Tristelle Ploquin, par les dessous d'un petit incident de plateau qui a entouré une récente émission dans laquelle Thierry Ardisson venait faire la promotion de son livre de souvenirs. Voilà, c'était sur le plateau du Grand Journal, mardi dernier sur Canal+. Michel Denisot et Thierry Ardisson évoquaient cette vieille affaire de plagiat qui date de 1994. A cette époque, c'était la parution du premier livre de Thierry Ardisson intitulé Pondichéry. Et Ardisson avait reconnu avoir plagié six pages. Et il reparle de cette histoire dans son nouveau livre. Le bouquin Pondichéry, vous avez copié six pages. C'est con. En plus, tous mes amis écrivains... Ce qui me semble con, c'est de se faire choper. Oui, mais non, mais c'est pas ça. Mes potes écrivains m'ont dit, mais Thierry, quand on recopie dans un livre, on change un peu. Mais toi, t'as photocopié, t'es idiot. Voilà, et je me suis fait serrer, ça a été humiliant. Voilà, ça c'est vraiment... On parle de cicatrices, de blessures, de la vie, quoi. Ça, pour moi, ça a été terrible parce que je place la littérature au-dessus de tout. Et donc, d'un seul coup, je me fais égoûler pour six pages dans un bouquin de 300 et quelques pages. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a dix ans que je m'explique là-dessus. Alors, vous avez entendu, mais vous n'avez peut-être pas compris. Le spectateur qui a crié dans la salle, il a crié, c'est faux, c'est plagié pour moitié. Alors, quelques secondes plus tard, il essaie à nouveau de se faire entendre en s'approchant cette fois du plateau. Donc, la saveur de la pastèque. Alors, porno-bouddhiste, c'est le réalisateur lui-même qui définit ce film comme ça. Porno, parce que ça se passe dans le milieu du cinéma porno. Et bouddhiste, parce que c'est quand même un film qui a un... C'est ça, c'est bien, c'est bien. Allez voir la totalité du film, en tout cas. La saveur de la pastèque. Voilà, alors, l'émission continue comme si de rien n'était une fois le trubillon évacué. Et plus tard, Michel Denisot revient sur l'incident et Thierry Ardisson donne son explication. Vous avez vu tout à l'heure, il y a un trubillon qui s'est un peu émissé autour du plateau. Il a été évacué. Tout va très bien, il n'y a aucun problème. Vous savez qui c'est, non ? Oui, je sais qui c'est, parce que quand j'étais chez Morandini, à la radio sur Europe 1, il est arrivé comme ça, à passer entre les gouttes et à me poser une question. C'est des gens du site de Dieudonné, qui s'appelle Ogres, O-G-R-E-S, et qui m'en veulent pour les raisons qu'on imagine, compte tenu de ce que j'ai dit à Dieudonné quand il était dans Tout le monde en parle. Merci donc, Loh. Alors ça, c'est l'explication donnée par Ardisson, et on n'en aura pas d'autres dans l'émission de Canal+. Christelle, vous avez enquêté sur les vraies motivations de ce perturbateur. Alors déjà, ce perturbateur, il s'appelle Jean Robin, c'est un étudiant de 25 ans. En fait, il a simplement été intrigué par cette histoire de plagiat, et il a décidé de passer son été à éplucher, d'un côté, ligne par ligne, le livre de Thierry Ardisson, et de l'autre, tous les livres qu'il a pu trouver, qui parlaient du sujet. Et donc sa découverte, c'est qu'il n'y aurait pas simplement 6 pages de plagiat, comme le redit Thierry Ardisson dans son nouveau livre, mais qu'il y en aurait une soixantaine minimum. Alors ce qui énerve Jean Robin, c'est que parmi toutes les rédactions auxquelles il a envoyé son enquête, seul le site des Ogres a repris l'information, site qui effectivement soutient Dieu Donné, mais dont ne fait pas partie Jean Robin. Et ce qui l'énerve encore plus, c'est que ni le journaliste confesseur d'Ardisson pour son nouveau livre, ni les animateurs comme Denisot qui reçoivent Ardisson sur leur plateau, n'ont fait de contre-enquête. Alors, contre-enquête que vous, vous êtes évertuée à faire. Oui, alors je me suis juste contentée de vérifier si l'énorme travail de Jean Robin était probant. Et de fait, je ne sais pas si ça arrive à 60 pages en tout, mais c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup, beaucoup d'extraits du livre de Thierry Ardisson, qui ressemble étrangement à tous les autres livres dénichés par Jean Robin, s'ils sont tous. Alors, ces histoires de plagiat, c'est toujours assez compliqué, Christelle, parce que le plus souvent, les phrases ne sont pas exactement recopiées. Voilà, alors on a choisi juste un échantillon parmi les nombreux exemples. C'est dans un livre qui s'appelle « De l'Anca à Pondichéry » qui a été écrit par Douglas Taylor en 1931. Alors, Daniel, je vous laisse lire l'original. Moi, je lis le livre d'Ardisson. Alors, attention, moi, je vais donc faire la voix de Douglas Taylor. On va faire quasiment la dictée de pivot. Je commence. Au fond de la salle, debout pour recevoir leurs invités, se tiennent le gouverneur et madame D. Au fond de la salle, debout pour recevoir leurs invités, attendaient le gouverneur et madame. Lui, en grande tenue d'uniforme blanc, bicorne à la main. Lui, en grande tenue d'uniforme blanc, bicorne à la main, épais aux côtés. Elle, en un robe gris-perle. Elle, dans une robe de satin-perle. Parmi les dames, rien que des robes pailletées, à franges et à volants. Partout, ce n'était que robes pailletées, à volants ou à franges. Dans un mélange bizarre de teintes et d'étoffes, et que l'on dirait faites en hâte à la maison pour quelques carnavals costumés. Mélange étrange d'étoffes et d'époques, que l'on eût dit cousues en hâte à la maison pour quelques carnavals. Voilà, bon, et on aurait pu continuer pendant longtemps, donc le travail est assez probant. Et encore une fois, ici, notre problème, et le problème de Jean-Robin, d'ailleurs, n'est pas ce plagiat qui est vieux de 10 ans, mais bien le fait qu'aucun des journalistes ou des animateurs qui ont traité la sortie du livre de souvenirs d'Ardisson n'ait fait état des recherches de Jean-Robin. David Abiquaire, une journée de grève, d'avoir regardé cette vidéo !